C'est un signal fort de l'autodétermination à l'utilisation et à la gestion des ressources forestières que bénéficient les districts des Maïndombes et des plateaux dans les Bans d'Ondou. Et ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Ces contextes justifient la télé des finalisations du projet ERPIN qui est un programme de l'arrêt plus intégré à grande échelle sur cette lancée approche des gestions du terroir qui prend en compte les acteurs ainsi que leurs besoins tout en minimisant au maximum les impacts négatifs sur les ressources naturelles. Conscient de cet état de choses et déterminé à libérer nos populations rurales du paradoxe consistant pour elle de vivre une évasion systématique de la richesse sans juste contrepartie, le gouvernement provincial s'emploie à prendre part active dans la lutte contre la déforestation. Anarchique et la dégradation des forêts à travers les contrôles de la légalité de l'exploitation forestière, industrielle et artisanale. Ces assises de trois jours organisées par VVF avec l'appui de l'Agence norvégienne des coopérations permettront de monter une stratégie commune en vue de relever les défis. Souvent, ce qui fait la différence, ce n'est pas de faire des choses différentes, mais simplement de faire la même chose, mais différemment. Ce qui nous réconforte, c'est qu'au-delà du carbone, le processus de l'arrêt plus intégré laissera des marques profondes, car il nous aura appris une nouvelle manière d'approcher la production agricole, la gestion et l'aménagement des territoires, l'utilisation des terres et l'accès aux ressources naturelles. Et pour le gouvernement, les retombées de cette rencontre baliseront la voie pour les négociations du pays dans le cadre d'un contrat achat et vente des crédits carbone. Ils permettront de baliser la voie pour les premières négociations du pays dans le cadre d'un contrat achat et vente des crédits carbone avec le fonds carbone géré par la Banque mondiale. Bien entendu que cette expérience, je dis bien bien entendu que l'ambition du gouvernement de la République est d'étendre cette expérience aux autres provinces en vue de convertir en ressources effectives les potentialités qu'elles regardent sur ces forêts et assurer la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Ces assises regroupent différents partenaires au développement.